Je vais passer la parole à Madame Getsch-Pourdiot, qui est psychiatre, un pédopsychiatre, ancienne chef du pôle du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l'hôpital Saint-Anne à Paris. Effectivement, on est dans des situations avec ces jeunes violents, peut-être du tout éducatif ou bien du tout psychiatrique. Mais finalement, comment est-ce que tout ça peut se jouer entre ces deux spécialités ? Finalement, c'est la question qu'on peut se poser. Je vais vous passer vos diapos. Aucun problème. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc moi, je vais parler de la psychiatrie au sens où on est, comme disait M. Charlet, on est tous en rapport avec des spécialités, des spécificités professionnelles différentes. Et c'est un peu grandeur et misère de la psychiatrie, si vous voulez, quelque chose où on n'a pas réponse à tout, bien qu'on travaille. Donc le CPOA, c'est un endroit d'urgence psychiatrique de Paris intramuros qui reçoit en principe des adultes et puis depuis un certain nombre d'années, des jeunes, des mineurs, à peu près 700 par an, ce qui est peu par rapport au nombre total d'urgence, mais ce qui est énorme par rapport à l'investissement de tous dans cette prise en charge et avec environ 80 à 90 % de passage à l'acte qui occasionne la venue en urgence. Voilà ce que je voudrais aussi signaler en liminaire ou enfin, ce n'est pas vraiment tout mon propos, mais c'est le caractère de la violence institutionnelle et des messages paradoxaux qui peuvent être diffusés et augmenter la violence de la personne elle-même. Voilà, donc l'argument qu'on m'a proposé, c'était de parler de l'expérience avec ces jeunes, ceux dont on ne sait plus quoi faire, ceux qui épuisent les professionnels, qui ont subi des violences, des ruptures, on en parle depuis ce matin, et qui arrivent dans l'urgence, en crise, agissant une violence en retour. Donc j'ai cherché un peu où on en est de la définition de la violence. Donc la Haute Autorité de Santé a fait tout un travail en décembre 2016 sur la violence en établissement psychiatrique. C'est un peu limite par rapport à notre propos, mais quand même, et qui retient cette définition de Hélène Morrison qui ne se pose pas la question de l'intentionnalité. Donc ce qu'on retient aujourd'hui, c'est une expression ou un comportement verbal, non verbal, physique, de menace, toute manifestation de force physique qui débouche sur une atteinte aux personnes ou aux biens, qui blesse, qui abîme, mais sans se demander si la personne a souhaité ou non. Peut-être un petit peu comme l'évolution des idées qui ont eu lieu sur le suicide, où à un moment donné, on a décrit quelque chose qu'on appelait le parasuicide, où il n'y avait pas d'intentionnalité de mourir, et où au fond, aujourd'hui, cette affaire a fait plouf, et la crise suicidaire, on ne parle plus tellement, finalement, d'intentionnalité. Donc le moment de violence est une rencontre entre deux trajectoires, ce n'est pas seulement une sorte de violence intrinsèque, enfin, rien de cette journée ne va du côté de la violence intrinsèque, mais c'est donc entre deux trajectoires, celle du patient, avec ses antécédents, son histoire, le contexte, la pathologie, et aussi celle des soins, avec le contexte institutionnel, les attitudes individuelles, les dispositifs collectifs. Voilà, donc au niveau psychopathologique, on peut passer ? Donc je... Une sorte d'éclairage psychopathologique, j'ai appelé mon exposé « Les malentendus », en pensant à la pièce d'Albert Camus qui s'appelle « Le malentendu », qui est une pièce tout à fait remarquable, sûrement vous la connaissez, qui met en scène une rare violence intrafamiliale puisqu'il s'agit d'une mère et de sa fille qui sont aubergistes, qui n'ont pas d'argent, et qui détroussent et tuent les voyageurs, et un jour, elle détrousse et elle tue le fils. Et voilà, c'est donc ça le malentendu. Et il me semble que dans la violence, il y a toujours une dimension de malentendu. Donc dans la clinique quotidienne, on constate que la spirale de l'acte violent s'engage avec les mêmes protestations de part et d'autre de rupture de règles, rupture du contrat, non-respect de la bonne foi engagée, etc. De toute façon, l'incompréhension règne, qu'on n'a pas bien compris ce qui se passe pour une personne, ou bien le fonctionnement institutionnel n'est pas ce qu'on en attendait, ou bien même, au niveau de la culture, dans ces cultures-là, on fait comme ça, on peut comprendre, ou non, on ne peut pas comprendre, enfin, vraiment, l'incompréhension. Alors pourtant, des auteurs disent que la violence de l'adolescent comporterait une dimension de création. Notamment, Philippe Jemmé affirme que l'adolescent cherche à affirmer sa subjectivité en se dégageant d'une image et d'un personnage qui enferme. Bon, c'est vrai, pourquoi pas, mais seulement, comme on l'a dit depuis ce matin, la violence n'est pas seulement créatrice, et notamment par le jeu des limites qu'elle représente, la violence affronte aux limites sociales et légales et fait aussi éclater les limites psychiques internes de celui qui s'y adonne. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est un peu le retour sur soi aussi qu'a la violence du jeune et c'est à ce moment-là qu'on est dans le règne du malentendu quand lui a dépassé ce moment-là et nous, nous y sommes toujours fixés. Donc, le psychanalyste René Dyatkin avait parlé du faux pas aléatoire de l'appareil psychique amenant ensuite à la répétition. Dyatkin voulait mettre en évidence une sorte de caractère non obligé, aléatoire, enfin, c'est par hasard qu'une réaction violente a lieu, mais quand elle a lieu, il y a une tentation naturelle d'y recourir à nouveau, une fois qu'elle a eu lieu, à la place d'une élaboration psychique. Alors, si on attend du psychiatre une explication sur la cause de la violence, on constate à quel point, par exemple, l'expertise psychiatrique est souvent moquée, au moins dans les médias. C'est toujours la même chose. On se moque de l'expert psychiatre qui a parlé d'une réduction en carence de l'enfance ou qui a parlé d'immaturité affective ou de reproduction d'une violence déjà connue. Si on cherche quelque chose de technique en psychiatrie, alors on peut aussi dire « Ah, mais maintenant, la psychiatrie dispose de l'imagerie fonctionnelle cérébrale et qui fournit aujourd'hui des résultats très intéressants donnant les arguments d'une impulsivité physiologique avec une maturation cérébrale qui dure jusqu'à 25 ans, une maturation d'arrière en avant et la partie corticale antérieure c'est-à-dire celle qui inhibe les comportements étant celle qui mûrit le plus, qui mature le plus tard à tel point que des groupes d'experts aux Etats-Unis ont trouvé là la possibilité d'introduire une atténuation de responsabilité chez les jeunes pour raison de défaut de maturation corticale. Voilà, donc c'est de ce côté-là qu'on peut interroger la psychiatrie mais là on est du côté finalement plus de la recherche. Enfin, je voulais vous le signaler. Voilà, au niveau psychologique la violence dépasse les représentations et le langage qu'à l'ébauche de scènes insoutenables se présente dans le psychisme du jeune nous dit Anibiro c'est-à-dire à un moment donné une scène se présente à lui dont il n'a pas conscience il ne peut même pas le verbaliser et la violence est une réponse à cette scène une scène ancienne qu'elle demande de réparation bien sûr au monde extérieur signifie les répétitions dans l'histoire l'école de Winnicott donc pour reprendre la position de la CHS sur la violence comme une rencontre entre deux trajectoires on peut dire qu'il faudrait s'accorder sur le caractère systémique de l'acte violent reconnaître aux jeunes un contexte que ce soit un contexte privé ou institutionnel auquel il appartient le jeune ne va pas nous aider parce que le jeune lui tend à fanfaronner pour réclamer sa seule responsabilité et d'une autre manière l'institution n'aime pas se sentir accusée alors un petit détour vers l'anthropologie enfin j'essaye de comment dire ça de vous brosser une sorte de tableau de où on en est en psychiatrie aujourd'hui alors ce petit détour vers l'anthropologie c'est ce remarquable théoricien et humain aussi d'ailleurs l'antérilora qui est mort il y a quelques années qui théorise enfin qui a voulu répondre si vous voulez au fait que les psychiatres on ne sait jamais comment on parle avec eux ils se contredisent tout le temps il y en a un qui va prévoir telle psychothérapie l'autre telle autre enfin voilà et donc lui dit la psychiatrie actuelle se trouve à l'ère du comment et non du pourquoi donc pas d'explication mais plutôt comment il s'attaque au mythe de l'homogénéité de la psychiatrie justement à propos de la question de l'acte et de la question de l'adolescence et donc il reconnaît des cohérences partielles parcellaires locales à la psychiatrie imposant la reconnaissance d'un relativisme culturel et d'une multiplicité de discours les discours et les cultures étant pas du tout ethno-machin c'est éducatif et psychiatrique psychiatrique et somatique une psychiatrie à côté d'une autre donc il sépare les troubles des conduites et du comportement et d'une psychiatrie qui n'aurait à s'occuper que de la souffrance psychique et pour lui la psychiatrie ne peut que chercher des solutions pratiques en travaillant avec les disciplines voisines voilà donc je voulais vous citer ça qui me semble bien au coeur de notre sujet aujourd'hui donc la prise en charge l'entérilora nous ouvre cette voie là la prise en charge comme seule véritable question et la prise en charge donc peut passer ou en tout cas dans mon expérience est passée souvent par le fait de répondre à l'urgence le jeune arrive en urgence à peu près toujours après un acte verbal auto-agressif hétéro-agressif que sais-je enfin tous les passages à l'acte alors répondre à l'urgence c'est répondre à l'omnipotence à la toute puissance c'est la même chose de tous y compris celle de l'équipe interpellée en urgence nous aussi équipe d'urgence on est on est souvent dans la toute puissance et le seul moyen c'est d'y réfléchir et de et de revenir à quelque chose de plus dialoguant je dirais en urgence la compréhension est reléguée à plus tard le problème de l'urgence c'est la contenance selon ces deux axes principaux que sont le cadre interne au service des urgences puis le réseau externe la mise en oeuvre du réseau externe donc je vous ai cité enfin je considère que tout ce qui est humoristique dépasse un peu le fait d'être un peu pris pour des donneurs de leçons j'entendais ça tout à l'heure à la radio voilà et donc ce clin d'oeil humoristique sur grandeur et misère de l'urgence donc Bénévan décrit la mythologie de l'urgentiste comme quelqu'un qui est représenté par les figures de la fée de l'artiste du démiurge ou bien encore la figure classique de l'artiste ou du génie l'idéal de la perfection humaine harmonique et sans faille le pouvoir fabuleux du personnage capable d'une sûreté absolue dans l'instantanéité décisionnelle disons les émissions de télé qui s'appellent urgence voilà donc je pense que quand on travaille en urgence on est un petit peu à un but de ça et puis de temps en temps on essaye de réfléchir plus humblement donc l'urgence maintenant sur un point plus clinique l'urgence est rendue inévitable par l'acte l'acte comporte à peu près toujours ces quatre dimensions que j'ai listées là qui est une audace transgressive à connotation agressive et ou sexuelle répondant à une menace réelle ou imaginaire et aussi induisant la fascination on est fasciné par l'acte alors pour voilà dire des choses concrètes l'histoire de Maxime donc Maxime 16 ans est amené en urgence dans un état de violence extrême convaincu d'une injustice au foyer où il réside il ne demande rien si ce n'est justice sa vie était à la rue depuis l'âge de 6 ans quand son père fait rude magie noire et violent a expulsé la mère après avoir menacé de la défenestrer il a fugué des urgences évidemment ils ne sont pas très contents aux urgences donc ils fuguent mais quelques mois plus tard en raison peut-être du respect qui lui avait été témoigné dans l'attente d'un réel accord sur des soins au moment où il prend conscience d'une activité délirante sous la forme de l'intrusion d'un double imaginaire persécuteur il vient consulter de lui-même l'indication d'hospitalisation ne fait aucun doute puis à la sortie il va venir chaque semaine en consultation accepte scrupuleusement son traitement le lien ça qui me paraît important avec les équipes éducatives est constant d'une part bien sûr pour mettre au point ensemble des éléments de vie quotidienne rendez-vous posologie etc mais aussi pour jouer le rôle de tiers accompagnateur des soins dans les moments d'ambivalence et de repli le jeune visite le service d'urgence à chaque fois ils aiment bien retrouver quelque chose de presque d'un traumatisme retrouvant les souvenirs de ses premiers passages le double persécuteur délirant s'apparente dès lors à un cauchemar et il nous renvoie à quelque chose qui est très juste cliniquement c'est à dire qu'on n'a pas à lui en reparler et donc il dit c'est fini ça pourquoi vous voulez m'en parler voilà alors dans tout ça quelle est la pertinence de la démarche diagnostique la démarche diagnostique parce qu'on est souvent interpellé là dessus c'est pas qu'elle n'existe pas la démarche diagnostique mais disons qu'elle est compliquée et peut-être parce qu'il faut se donner du temps et peut-être aussi pour ne pas tomber dans le piège d'utiliser le diagnostic comme une sorte de condamnation il est psychotique ça c'est voilà alors quelle est la pertinence de la démarche diagnostique d'abord une extériorisation bruyante n'est pas synonyme de gravité on peut en général diagnostiquer facilement un trouble réactionnel bref c'est à dire celui qui fait la crise ou bien la résurgence de désorganisation ancienne plus ou moins colmatée disharmonie carence etc parce que là on s'appuie sur l'histoire ou bien on peut imaginer le déclenchement d'une pathologie de l'adulte et c'est là où finalement la rigueur diagnostique est la moins grande et je m'étais amusée une fois à voir que pendant un mois tous les jeunes qu'on avait reçu venaient avec un diagnostic qui était suspicion de schizophrénie c'est à dire que tout le monde sent très bon à dire ça doit être un schizophrène et puis bon l'affaire retombait le lendemain et on n'était pas on est à 10 ou 20% peut-être mais pas plus que ça de déclenchement d'une pathologie adulte donc la démarche diagnostique ne doit pas utiliser le diagnostic comme un sésame ouvre-toi de l'hôpital psychiatrique ni comme un sujet de conflit puisque on se souvient de ce que j'essaye de dire tout à l'heure enfin en tout cas que dit l'entérilora du caractère non homogène de la démarche psychiatrique et on ne peut pas le nier non plus bien entendu alors l'histoire de Mehdi 15 ans qui est hospitalisé un dimanche en OPP en raison d'un comportement auto-agressif incohercible présenté lors d'une garde à vue pour extorsion à l'arme blanche d'une somme de 2 euros il se lacérait main et visage l'histoire familiale rassemble la maltraitance paternelle régulière répétée ayant entraîné le placement dès les premières années de la vie et la discontinuité de soins maternels une mère tantôt dépressive tantôt et absente tantôt maternante il est hospitalisé avec un diagnostic de dysharmonie évolutive dès l'âge de 9 ans pour comportement violent on dit il est accessible aux soins il y a une restructuration psychique possible visant la verbalisation des conflits plutôt que leur passage à l'acte pendant le séjour actuel aux urgences les affects dépressifs et les idées suicidaires s'intercalent au milieu de crises classiques menaces tentatives de fugue des cauchemars récurrents font apparaître sa tante morte ou sa mère renversée dans un accident il aime à reprendre une chanson un garçon aussi peut pleurer les frustrations quotidiennes banales entraînent à côté de ses affects dépressifs soit des pertes de connaissances soit des bris d'objets puis des lésions auto-agressives par ailleurs une véritable sociopathie alors là était organisée par la famille mère et frère qui venait aux urgences pour voler voler des portables et trafiquer du shit et donc on a fini par interdire évidemment les visites mais l'abord par des fantasmes dépressifs de perte d'abandon de mort a pu être le seul lien relationnel alors les institutions de la société font-elles confiance aux soins ou ne poussent-elles pas involontairement à rajouter une rupture à une autre rupture l'adolescent ne fera confiance aux soins que si l'institution accorde confiance aux soins ce n'est pas pour autant abandonner tout esprit critique ni idéaliser de même que les soignants ont à respecter l'institution un peu comme ils apprennent à respecter l'adolescent et l'entourage de l'adolescent une souffrance qui se respecte car la peur elle entraînerait une spirale aggravante ainsi en est-il de Louis chacun du groupe familial cherche à se faire entendre comme le témoin d'une scène dont il serait si peu partie prenante la mère se serait trouvée enfermée dans le placard l'adolescent était enfermé par sa mère à la maison c'est elle qui a commencé ou c'est lui la porte est défoncée par qui alors le père les accuse tous deux d'être fous et entend reprendre l'adolescent des urgences et son dossier aussi seul le refus d'enregistrer ses propos comme s'il s'agissait d'une main courante modifie la position de l'adolescent qui n'a plus à choisir entre père et mère et demandera un projet pour lui-même au-delà et avec merci Pauline merci pardon au-delà et avec l'interdisciplinarité donc valorisons la synergie d'intervention le métissage culturel pour reprendre une expression de Serge Canas entre les discours et les équipes sociales éducatives psychiatriques somatiques pour considérer celui qui porte l'empreinte de l'acte fait référence au cadre plutôt qu'à la loi en dépassant la sensation d'être dupé puisqu'on dit toujours ça on a été trompé par l'adolescent par l'autre professionnel par sa propre compassion le traitement médicamenteux bien tempéré peut venir comme un appoint non comme une panacée alors la prise en charge en urgence et après donc en fait les idées enfin diverses idées restaurer la continuité entamée par le passage à l'acte ça veut dire que nous ce qu'on propose c'est d'observer les jeunes de les garder quelques heures 24 heures c'est déjà énorme il y a beaucoup moins de violence le matin que le soir et le matin ils peuvent parler et dire à quoi ils ont réfléchi et même ce qu'ils ont observé dans la salle d'attente et comment ils ont essayé d'aider les autres donc quelque chose d'une vie psychique affective peut reprendre la compassion est une arme tranchante qui désorganise l'adolescent dans l'agir et qui se retourne en une déception abandon pour l'intervenant donc on parle d'une institution à demi contenante à demi frustrante qui ne peut pas tout traiter le psychiatre de l'institution ne peut être le psychothérapeute de l'adolescent oui qui n'a pas d'espace pour parler de ses propres projections voilà allez-y merci donc en forme de conclusion pour un optimisme modéré mais certain sur l'apport de la psychiatrie dans les situations de violence donc avoir conscience des pièges l'accusation mutuelle interinstitutionnelle le déni de l'urgence on a eu une fois je me souviens une situation qui est arrivée avec un appel qui est arrivé pendant six mois le vendredi soir et l'appel n'est pas arrivé jusqu'à l'arrivée dans le service et en gros tous les mois ça recommençait donc une sorte de je dirais de déni de l'urgence jusqu'à ce qu'elle explose on a aussi le rejet des traitements pris pour des drogues et au fond on passe d'un extrême à l'autre soit naïveté soit diabolisation de tous d'ailleurs puisque ce qui se passe au niveau interinstitutionnel vous le savez déjà est quand même très projectif d'une institution sur l'autre donc on est naïf on considère que tout va bien tout va mieux puis brutalement on n'en veut plus il faut le garder il faut l'hospitaliser même si c'est chez les adultes et puis on recommence le lendemain oh non quand même vous n'allez pas lui donner un traitement non pas ça et le sentiment d'être le seul à s'en occuper donc avec la nécessité enfin je reviens tout le temps sur ce sujet la nécessité de se respecter au niveau interinstitutionnel le métissage culturel pour reprendre ce qu'a dit Serge Canas peut-être aussi enfin j'ai noté la référence au cadre plutôt qu'à la loi c'est à dire que oui bien sûr il y a un juge qui va faire référence à la loi n'est-ce pas mais nous de dire à un adolescent tu dois ou vous devez respecter la loi n'a pas énormément de sens par contre si on rappelle ce que c'est qu'un cadre de fonctionnement qu'il faut qu'il attende qu'on attend de voir par exemple ses parents que la sortie est prévue pour le lendemain etc quelque chose d'un cadre et finalement enfin ce qui passe par la parole quoi est assez accepté acceptable voilà donc mon idée avec ce propos introductif où je disais un peu grandeur et misère de la psychiatrie je pense quand même très profondément que ces jeunes vont mieux quand on s'en occupe ensemble oui les soins diminuent la violence surtout si on peut identifier clairement la pathologie mais aussi les dysfonctionnements voilà merci applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501